Salut tout le monde, donc avec Louise qui est en train de filmer, on va vous dire notre journée. Il y a plein de sacs partout, on est en suivi de sacs. Donc voilà, pour faire un capitulatif, on est tout simplement allé au salon du cheval. Donc en fait, on s'est levé de bonne heure, et on est arrivé au salon vers 11h. Et voilà, donc on était bien, on a fait plein de boutiques, on s'est baladé. On a vu un peu de réunions, on a vu 2-3 passages dans la carrière fédérale. On a été voir Andy Booth, un copain, enfin quelqu'un qui travaille avec une personne, mais je ne sais pas si c'est quoi le prénom. Alors il y avait, donc c'est la personne, c'est quelqu'un. Il n'y a pas un stick qui se trimballe derrière toi ? C'est nous le stick. C'est pas grave. Bref, il y avait une personne qui travaillait avec un chuchoteur, on va dire, qui est très connu, qui s'appelle Monty Robert. Bravo Gladys pour ne pas s'en souvenir. C'est toi. Et en fait là, on vient de sortir du salon, il est 18h15. On est dans la voiture, il y a eu un feu des cordes. C'est génial. Donc en fait, on est sortis, on a vu qu'il pleuvait, du coup, on était paniqués, on avait comme ça, on protégeait tout là. On tient à dire que la qualité de la vidéo sera vraiment merdique. T'as les yeux rouges. Oui, de chez Merdic. Pas grave. Donc on va faire un hall. De toute façon, il n'y a pas tout de chez PAD, même s'il y a beaucoup le pinball PAD, c'est juste qu'on a tout mis dans des sacs PAD. En fait, là, il y a des sacs, mais il n'y a pas tous les sacs, parce qu'en fait, à l'intérieur des sacs, il y a des sacs. On a dit trois vagues de sacs dans une phrase. Donc on a été à Earthwood, Cheval Shop, PAD. On n'a pas trouvé la boutique de Décathlon, mais je ne sais pas s'il y en avait eu. Je ne suis pas sûre. Je crois qu'il y en avait eu, mais je ne suis pas sûre. On a fait des tours dans plein de boutiques différentes. On a trouvé des choses à des prix énormes. Et on a vu des choses à des prix super. Moi, j'ai eu un écolithologique à 12 euros, qui était à la base à 12 euros. Et on me l'a fait à 10 euros, parce qu'il n'y avait plus de monnaie. Parce que le vendeur n'avait plus de monnaie, il l'a fait à 10 euros. Il y a des boutiques, on ne sait pas c'est quoi le nom. Oui, il n'y avait pas de nom beaucoup écrit. Bon, allez, on va faire le hall. Donc on commence par mon sac. Après, on fera le sac à Louise. On terminera par un sac à loulou. Parce que oui, on a trois types de sacs. Les sacs sont trempés, et je viens de le mouiller à la cuisine. Donc pour commencer, il y a le licorne éthologique que je me suis acheté en tout premier. Avec sa longe. Donc, je suis un écol tout simple, éthologique noire. Avec une longe noire. Oui, oui. Mais je... Oui, je... Voilà. Donc c'est le tout simple, le basique. Avec la longe en coton. C'est du coton ça ? Oui, c'est une longe en coton. Ah peut-être. Tu peux le remettre dans le sac. Il manque pas quelque chose. Non, parce qu'après c'était comme... Ensuite, je me suis acheté des bandes de peau de rose. Si je les prends à l'envers, ça va pas l'inviter. Je sais pas, d'un. En fait, on a tout acheté chez PAD. T'as tout acheté chez PAD. Ah non, pas le licorne. Tu l'as pas acheté, PAD. Le stick, je l'ai acheté où ? Alors ça, c'est une bonne question. Ah, je sais pas. Oui, même quand il y a un vendeur, il m'a acheté un caca-boudin. Parce que l'étiquette avait été tombée. Ensuite, je me suis acheté une nozaline au rose. Oh, ma petite fille. Elle est très moumoutée. Toute douce. Donc voilà. Donc après, j'ai cherché des expériments. Un bonnet anti-mouche pas cher et j'ai pas trouvé. Et ensuite, je me suis acheté un magnifique stick de dressage tout banal, tout simple. Donc je sais pas, les calmes. Et en fait, la caméra est tellement petite qu'on peut pas la voir. Enfin, il est très long. Il est long, quoi. C'est un stick de dressage, en fait. Après, on peut faire des plus courts, mais bon. Voilà. Donc, on va... Donc là, en fait, on essaye. On essaye de sortir du parking, mais c'est pas gagné. Voilà. Bon, bah, c'est mon taureau, Charles. Je suis assise. Donc, on ne me voit pas souvent dans les vêtises. Je sais pas. Alors, pour commencer, on est allé... Enfin, non, je vais faire les premiers trucs que j'ai acheté. Enfin, les gens. Alors... Les gens. Je sais pas pourquoi je dis ça. Alors, je me suis acheté des nouveaux trucs pour le pensage. Enfin, des nouvelles brosses. Des nouvelles brosses, parce que j'en avais pas et ça commençait beaucoup à m'énerver. Et je me suis rendu compte que j'ai perdu un truc, mais c'est pas grave. T'as perdu quoi ? Non, mais en fait, c'est dans le... C'est dans le sac, mais... Je sais pas. Bref. Le cure-pied. Oui, en plus. Je crois. Pas peut-être. Mais c'est pas grave. Donc, je me suis acheté un couteau de chaleur. Un couteau de chaleur, voilà. Merci, je l'ai dit. Combien ? 4,50 euros quand même. J'ai vu l'étiquette. Ça va, c'est pas excessivement cher. Ensuite, je me suis acheté... Ah non, il est là. Un cure-pied. Donc, basique rouge. Basique rouge, qui est vachement grand. Justement dans le fond. Il est énorme. C'est une question de me dire, Attin. Regardez un peu la longueur du bordel. Tu te tiens bien au moins, parce que du coup, t'as des trucs comme ça. Mais le bordel est géant. Le bordel géant. Et bien sûr, l'objet indispensable à tout le monde. Pour ceux qui montent à cheval. Une étrie américaine. Vous allez dire, ouais, mais il y en a deux. Des étries et tout. Normal. Vous comprendrez pourquoi. Ça, c'est carrément... C'est une étrie normale. Je dirais presque que ça sert presque à rien, en fait. Ça, tu le passes comme ça dans le sens du poil. Et c'est bon, c'est parfait, c'est parti. Bref. Et comme ça, tu vas arrêter de me chourer la mienne. Et comme ça, je vais arrêter de chourer la tienne. Sans ton intéressation. J'aime bien que ça, chourer. C'est pas mal. Donc, on est toujours dans les bouchons. On est toujours dans les bouchons, voilà. Donc, Louise Trifouille, Tripatouille dans son sac. Oui, c'est ça. Alors, j'ai acheté un t-shirt que je trouvais trop magnifique. Qui est par la créatrice... De Lilou et Filou. De Lilou et Filou. Ou l'inverse, je sais plus. Non, c'est Lilou et Filou, c'est ça. Lilou et Filou, ou Filou et Lilou. Donc, voilà. Donc, il y a écrit... Moi, je suis 100% fainéant. C'est ce qui a écrit pur au lieu de 100%. 100% fainéant. D'ailleurs, en parlant de pure sang, on en a vu aujourd'hui. On en a vu. On a vu des pure sang arabes et des arabes égyptiens. Arabo-égyptiens. Arabo-égyptiens. On a aussi vu des arabes frisons. Des arabes frisons. On a vu des falabellas. On a vu plein de... Des toys... Toys... Toysers. Oui, des toysers. On a vu comme chose. C'était fou. Donc, voilà, le t-shirt, le dessin a été fait par Fanny Ruel, graphiste illustratrice. Donc, c'est celle qui dessine les bébés de Lilou et Filou, qu'on peut trouver au dos des chevales stars. C'est ça. Ensuite, j'ai acheté deux bandes dessinées. Alors, j'ai acheté le tome 7 de Triple Galop. Et j'ai acheté un livre que j'aime beaucoup, que je trouve dans les chevales juniors. C'est Eden, le Globetrotter. C'est un cheval immortel. Un cheval immortel, en fait. Qui raconte ses aventures à 50,50. Et ensuite, le dernier achat de dernière minute, carrément, vraiment, vraiment de dernière minute. Oui. C'est le truc de mes rêves. C'est un filet... Comment dirais-je ? En plastique ? En PVC. En PVC, voilà. Qui, comment dirais-je... En fait, à la base, c'est un filet de randonnée, mais moi, je l'ai utilisé pour tout. C'est radical. Et je l'ai trouvé à 39 euros. Et j'étais en train de désespérer, parce que la dernière fois que je l'avais vu sur la stand, il était à 79 euros. 79 euros. Moi, j'étais écrite à cette horreur. Et c'était exactement le même. C'était le Norton, en taille... 39 euros, j'ai cru rêver. Quand Gladys m'a dit qu'elle les a vues. Donc, voilà. C'était la récapitulative du gars. Non, on va passer au récapitulatif. C'est le loulou. Salut les gens. Re-coucou, donc là, c'est le sac à loulou. Il y a un petit peu plus petit que les autres. Et là, on fournit quand même. En plus, il y a ça. Donc, voilà. Donc, on va commencer. On a été à Horstwood. Alors, à Horstwood, on a acheté. Bon, quel sens ça se prend ? J'en ai pas la moindre idée, c'est pas grave. C'est pas trop bien. Bon, c'est pas grave, on a qu'à l'heure d'hier. C'est un couvre-sel. C'est un couvre-sel qu'on a acheté à 9 euros environ pour protéger la salle de loulou. Parce qu'elle commence à fraîchement se irriter, on va dire, quand elle reste sur le train de l'hier. On galérait à donner la douche à loulou parce qu'on n'avait pas d'éponge. On a acheté des petites éponges dans une boutique qu'on ne cite pas le nom. Bah, c'était pas à PADD, t'as raison ? Non. C'était pas... Ouais, comme si c'était à PADD, t'es sûr. Non. C'était pas à Cheval Shop ? Non plus, c'était une boutique qui n'avait pas de nom. Mais je crois qu'il y avait un nom. C'était une sorte de braderie où il y avait vraiment beaucoup de choses. C'était pas loin de... Ah oui, c'est ouais, c'est dans le bric-à-brac de pratique. On a vu des trucs qu'on a trouvé très 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 bonne idée. C'était des trucs discount. C'était vraiment une idée super. Bah, en parlant de des trucs discount, on n'était pas de... Pas de discount. Voilà, pas de discount. Et on a acheté des bandes bleues qui sont magnifiques, je trouve. Ouais, on les a payées 5,90 euros et moi, mes bandes de polo neuves, je les ai payées. Et moi, mes bandes de polo neuves, je les ai payées 7 euros, un truc du genre. Par contre, les systèmes de pas de savon du cheval, c'est vraiment la merde. Parce que tu prends ton article, tu vas voir une vendeuse, la vendeuse te fait un ticket et tu vas en caisse. Sauf qu'après, il faut retrouver la vendeuse. Ah oui, on a cherché pendant... On a cherché la vendeuse pendant... On le sait combien de temps. Parce que... D'ailleurs, c'était pas comme ça que pour celui-là, je crois. Mais il n'y avait pas une boutique, c'était comme ça. Et ce système-là, il est chiant. C'est chiant, c'est comme système. Mais c'est chiant, mais c'est chiant, mais c'est chiant. Enfin bref. On avait eu au moins 10 minutes pour trouver la bonne vendeuse. On a même dû demander à d'autres vendeuses pour qu'elles nous disent la justice. Oui. Voilà, c'est des jump tech. Donc c'est des jump tech. C'est tout simplement des bandes de polo normales. Parce que le coup bleu, ça lui va trop bien. C'est toujours un pad, mais pas le pad discount, c'est le pad normal. Le magnifique étri américain des années. Non, je déconne. On a été obligés de se taper la verte. Parce qu'une normale, elle coûtait plus cher. En fait, si vous préférez, une verte fluo, elle coûtait 4,90€. Ah, il y a le prix là. Alors qu'une normale noire, bon moins belle j'avoue, mais une noire normale. Elle coûtait 5,90€. Une presque 6€. Il y avait 1€ d'écart. Donc on s'est dit, autant économiser un peu. Un peu, hein. Et voilà, donc on a pris celle-là. Mais elle n'est pas très belle, il faut dire. Bon, elle n'est pas moche non plus. Ouais, ça va. Enfin bref. Alors, on s'est dit. Donc ça, c'est tout pour ce qu'il y a dans le sac. On a acheté d'autres choses pour le lourd. Parce qu'elle adore ça et que, bon, pratique. Et que là, vous n'entendez rien parce qu'on ne parle pas fort. On a acheté des petites gourmandises de toutes les couleurs. En fait, je ne sais pas ce que c'est la marque. Mais vu comme tout le monde se les a rachés, ça doit être de la bonne qualité, je pense. Parce que tous ceux qu'on a vus avec des félendises dans le salon, ils avaient ça. Et j'ai vu personne d'autre avec des félendises. La marque, c'est mes bonbons préférés. Ouais. C'est écrit juste là, là. Il y a une carte. Donc voilà, mes bonbons préférés, composition, herbes et foins naturels, lin, mélasse de pétrave, tout et tout. Carottes, miel, souris, pommes, myrtilles. Au fait, on avait prévu de faire un truc, Gladys, avec ces félendises. Oui. Je les ai ouvertes comme des pâtages. Allez, tu vas en manger une. Et toi, tu vas en manger. On va en prendre une minuscule. Tu commences, tu commences. Donc j'en cherche une toute petite. On va pas vomir dans la voiture. C'est que des trucs naturels, en tout cas. Donc voilà, une petite, une deuxième peut-être. Au pire, on a qu'elle a coupé en deux. Une petite. Petite. Ça pue. J'ai fumé. Horrible. Ah bon ? Ça pue. Oh, ça sent le foin. Ouais. Voilà. Enfin, c'est pas la mort de manger le foin. J'en ai déjà mangé. Moi aussi. Mais bon. Il a jamais mangé de la paille ou quoi ? Bon, donc... Oui, nous sommes herbivores, nous. On mange. On mange de tout. On est des excidés. Nous mangeons donc... Par des mouloirs. Je ne sais pas savoir pourquoi. J'en sors. J'ai pas envie d'en manger. Moi, j'en ai fait, mais... T'as pas envie de goûter, papa ? Hein ? T'as pas envie de goûter les friandises ? Je mets la tienne là. Bon, c'est parti. En fait, le contour, il est bon. Et l'intérieur, c'est inflect. Ça a le goût de fond. La tête. Montre ta langue. Montre ta langue. Il est pas bon. Montre ta langue. Montre ta langue, t'as la langue verte. Vas-y, montre. Montre ta langue. Il y a plein de morceaux dans la bouche, là. Montre ta langue. Qu'est-ce que c'est bon ? L'enrobage, il est bon. Montre ta langue, putain. Il la reste ? Le foin qu'il y a l'intérieur, c'est... J'en veux pas, j'en veux pas. T'es obligée. Ah non, non, je l'ai fait. Et alors, tu le fais. Non. Tiens, Louise, je t'offre un mouchoir. Une gourmandise. Attends, je suis pédérée. C'est pas grave, moi aussi j'étais pédérée. Je crois que maintenant, je crois que je l'ai mangée, mais en les léchant. Putain, ça me boue, extérieure, ça a l'air bon. Extérieureusement, ça a l'air bon. Croc-lait. Je me tue. Putain, je veux mon mouchoir, ok, j'ai envie de vomir. Putain, roule d'arcaplou. Attends, j'ai tellement pu tes horaires que je vais réussir à m'étouffer. C'est pas si mauvais que ça, l'extérieur, moi. C'est après que c'est dégueulasse. Oui, ça fait reprendre ses poufaits. On est obligé d'avoir allé. T'aurais pu faire ça avec plus de grasse. C'est trop dit. J'en ai avalé, c'est dégueulasse. Oui, moi aussi j'en ai avalé. Putain, c'est le goût d'après qui te reste dans la bouche. Plus une fois. Elle est payée 70 euros. C'est dégueulasse. En fait, si vous préférez, je vais vous dire ce qui n'est pas bon. En fait, si vous préférez, vous voyez là le bleu qui est autour. Tout bleu qui est autour, c'est bon. Je peux le jeter par la tête ? En fait, à l'intérieur, c'est du foin. Non, 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 oui, c'est dégueulasse. En fait, là, ça c'est bon. Et ça, c'est pas bon. Montre l'air, montre l'air. Ça donne envie, ça donne la gerbe. Ça, olé, la boîte elle est ouverte Louise. En fait, c'est space. Voilà, donc en fait, on en a pris 3 kilos. Je n'en mangerai plus jamais. Moi non plus. Je suis vaccinée pour le restant de ma vie. Moi aussi. C'était peut-être un vaccin. Donc bref, Louise, elle va refilmer de ce côté. Donc ça y est, elle est douce. La vidéo va être assez longue. Sachant que ça fait 15 minutes qu'on tourne. Et que voilà. Enfin non, ça fait 20 minutes qu'on tourne. Ah, on s'en fiche. Enfin, la vidéo va être longue, quoi. En gros. Donc voilà. Tiens. Voilà, donc après, c'est magnifique. Comment on va appeler ça ? Friandise... Friandise maquillavie. C'est un truc du genre. C'est rigueulasse. On va dire... Friandise maquillavie. Challenge, non. Fin vrai. Friandise maquillavie. Seule, seule. On va appeler ça... Voilà. Donc en fait, on a commencé... Friandise maquillavie. Alors là, on va faire le plan de la journée détaillée, mais très 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 détaillée. Donc voilà. Donc en fait, on est arrivé le matin tôt. Même si j'ai déjà dit en début de vidéo... Tôt, on va dire qu'on est arrivé... Vers 11h, mais on s'est levé tôt, quoi. Enfin, à 9h05, j'étais chez Louise. On est parti vers 9h30. Donc on a été chercher 2-3 trucs et tout pour manger le midi. Et ensuite, on est arrivé au salon du cheval à 11h. Il y avait une fille incroyable. Il y avait une queue, mais énorme. Elle devait faire au moins 8-9 km, voire 14-15. Voilà. Elle était... Quand on parle d'arriver au salon du cheval, on a dit même pas... On était... Combien de la queue pour rentrer dans le parking, déjà, elle faisait au moins 5 ou 6 km. Ouais, donc c'était énorme. C'était énorme. Et... Et donc voilà. Donc on est arrivé tranquille et tout. Et... 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 On a commencé à aller dans 2-3 stands. On a fait du repérage. On a été dans 2-3 consignes. Et on est arrivé à la carrière... Ah, du coup, je voulais acheter un porte-selle. Je ne l'ai pas acheté. Oui. Ah, papa. C'est quoi ? Donc ensuite... Enfin, on est arrivé. On a vu le coin avec tout ce qui est van, box, porte-selle, etc. Dès qu'on rentre... Porte-selle que je voulais acheter, que j'ai oublié. Tu n'étais pas douée. Ah, on fait me l'a rappelé, hein. Ah, papa. On a continué. C'est toi qui as dit que ce serait bien pour tes selles. On a continué. Et on est arrivé dans la carrière western. La carrière est faite pour le western et pour les loisirs. Et on a vu 2-3 chevaux qui ont fait du running, etc. Ils ont fait aussi du trek à un moment, je crois. Enfin, un entraînement au trek. Enfin, ils ont fait plein de choses, quoi. Ils étaient en western. Et on est parti faire d'autres boutiques. Donc, on est arrivé. On a vu plein de boutiques. Des boutiques avec des prix élevés. Genre 1180 euros la selle. 840 euros le filet. Quand je pense que j'ai eu une selle. Bon, d'accord. Taille Shetland et sans sangle. J'ai eu une selle magnifique. Taille Shetland. Gratuitement. Ça me... Je hurle quand je vois les prix, quoi. Et... Au fait, on n'a pas précisé. On a croisé notre monitrice d'équitation. Ouais, on a croisé Marie, Camille, Alexis et Arnaud. Ça me tu fâle juste en rentrant. Donc, la famille directrice et monitrice de son fréquence. Donc, voilà. Ensuite, on a continué notre chemin. On est arrivé dans des boutiques... Beaucoup de boutiques westerns. Au début, on a fait beaucoup de boutiques westerns. Au début, début, début. Donc, on a regardé un peu les hackmores, les talpies. Enfin, on a fait un petit... On a regardé deux, trois trucs et tout. C'est exorbitant. Les prix, c'est hyper cher. Ouais. Le western, c'est hyper cher. Des fois, je me demande... Je me demande même si c'est pas plus cher que le classique. Alors, si, c'est plus cher que le classique, je pense. Ensuite, on a commencé par... À vagabonder. On cherchait un endroit pour manger. Vers midi 50, on a mangé. Bon, ma amie, presque une demi-heure à trouver l'endroit. Pendant que moi, je me débattais pour aller au stand de Figure & Slash. D'ailleurs, j'ai oublié de les présenter. Donc, je les présenterai à la fin de la vidéo. Ensuite, on a été voir Cheval Shop, PAD, Dorswood, la boutique des sièges, etc. On a été voir plein de stands. De là, tous ces sacs qui sont maintenant repartis et mis en mode de patates. Donc, voilà. Enfin, on a fait plein de stands et tout. Il y a eu la galère à PAD. On a galéré à PAD. On a trouvé des choses. On n'a trouvé pas de choses. On n'a pas tout trouvé. Enfin, bref. Il y avait une queue hallucinante à PAD. C'est... Ouh ! On a fait 10 minutes de queue pour payer les bandes de polo et la nazarine. Et les tri-américaines. Après, PAD, etc. On a commencé à se dire, ouais, il commence à être tard. On n'a toujours pas été voir le côté élevage. On va aller voir le côté élevage. Et là, on a vu des chevaux magnifiques. On a vu plein de races. Alors, si on vous fait un récapitulatif des races qu'on n'avait jamais vues, qu'on a vues, on va dire... Alors, arabo-frisons, arabo-égyptiens, pursans, arabe, falabella, islandais, plein de choses. Non, mais pas le bazar. Il y en avait partout. Il y avait des libisans. Il y avait des libisans, des libisans, des pure races espagnoles. Il y avait de tout et de rien. Il y avait même des curlis. Ouais, on a vu des curlis, on a vu des bancaires horses, des paint horses. Enfin, on a vu vraiment beaucoup. Moi, ce qui m'a vraiment plu, c'était quand même les curlis. C'était vraiment des chevaux magnifiques. Ouais. Après, on a commencé à voir qu'il y avait la monte en Amazon. Et qu'il commençait à partir un peu sur de l'éthologie. La dernière dame qui était passée avec son pur sang. Et bah, elle était descendue. Elle avait enlevé la selle, le filet. Et elle, on sait, avec le stick, etc. Du coup, ensuite, on a fait rentrer un collègue à mon petit Robert. Oui, c'est ça. Et on est après en mon petit Robert. Et on s'est dit, ouais, on va commencer à y aller. Et là, c'est là qu'ils annoncent Andy Booth. Alors là, pouf ! Bon, c'est dommage, on n'a pas vu tout. On n'a vu vraiment pas longtemps. On a dû voir 50 minutes du spectacle, même pas. En tout cas, on l'a vu une fois dans notre vie. Ouais, c'est déjà sûr. On n'a pas vu sa Zors, mais on l'a vu. Elle n'était pas là. Mais une fois, j'ai vu un reportage sur la 8 où il disait qu'il ne partait jamais sur sa Zors. Zors. Tout le temps. Et après, on a commencé à aller rechercher le t-shirt à Louise. Parce que je m'étais commandé un t-shirt. Enfin, et en fait, on a fait un petit détour. On est repassé par pad et les trucs mûches. Et c'est là, on était derrière le truc de pad, devant les sticks et tout. Et là, je me retourne et je dis, oh, Louise, il y a des filets de couleurs. En fait, c'est des filets de randonnée, d'endurance en fait. On les voit le plus souvent sur les chevaux d'endurance. C'est des filets en PVC de couleurs en fait. Et là, je lui dis, Louise, il y a des filets comme tu voulais. Oui, parce qu'en fait, moi, je voulais un filet en PVC parce que je trouve ça carrément trop beau. Et comment dirais-je ? J'en avais vu sur un stand à 79 euros. J'avais tiré une gueule pas possible. Et du coup, je n'avais plus aucun espoir. Et puis là, carrément... Donc voilà, on a trouvé un violet à 39 euros. Au départ, elle voulait le prendre rouge pour le mettre avec son tapis rouge. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que rouge était un taille cheval et qu'il me fallait un taille cobe. Du coup, j'ai dit, mais tu as un ensemble violet aussi. Elle m'a dit, bah oui. Donc au pire, tu prends un violet, comme ça, ça te fera en plus un ensemble violet. Oui, parce que comme ça, j'ai le tapis, le filet et les protections violets. Il me reste plus que les protections arrière et le bonnet. Par contre, je crois que les protections arrière, tu vas avoir du mal à trouver. Parce que c'est l'ancienne collection et l'ancienne collection, je trouverais bien en brocante. Peut-être un jour, ouais. Enfin bref, c'est difficile. Et là, on se dit, oui, je sais ce qu'on va aller faire. On va aller chercher des gourmandises pour Loulou. On en a acheté 3 kilos. Ouais, au total, il y a 3 kilos. Donc là, il y a 1 kilo. Et là, il y a 2 kilos. Donc c'est des trucs, les bonbons préférés. C'est dégueulasse. En fait, mais pour Loulou, je pense qu'elle aime parce que tout le monde se les arrache. Je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de goûter les autres coups. Je pense que je vais le faire après. Et parce qu'en fait, le bleu, l'extérieur était grave bon. Et l'intérieur, je ne le sens pas. Comme on avait pris des bleus. Vous voyez, je vais goûter la corantillonne. Entièrement ? Non. Ça a le goût de banane. La lote de fraise, la lote de... T'as les lèvres chaudes. Donc voilà. Donc on a rencontré des curieux. Enfin, on a rencontré vraiment beaucoup de races. On a regardé des anglo-arabes. On a regardé un début. Et on était sur le point de repartir. Et en fait, là, Louisa m'a dit mon t-shirt. Donc on a été chercher son t-shirt. On est repassés à Pab. On a trouvé son filet. Et on est passés. Et on s'est dit, et si on prenait des gourmandises ? Donc c'est là qu'on s'en trouve avec les magnifiques 3 kilos de gourmandises. Enfin bref. Et on sort... Enfin, on a nos gourmandises et tout. On sort. Et là, on s'aperçoit qu'il pleut. Donc Louisa avait mes sacs à capuche. Elle en mitoufle ses affaires et tout. Moi, je fais pareil. Sauf que moi, j'avais deux sacs. J'avais un sac à l'eau double bien. Plus mon sac à dos. Plus un seau. Plus mon stick. Je suis pas mal chargée. Mais voilà. Et moi aussi, j'avais mon sac. Plus un seau. Enfin, Louisa aussi a été pas mal chargée. Et on a été jusqu'à la voiture. On retrouvait pas la voiture. Et quand on est dans la voiture, ça fait soulagement. Il a arrêté de pleuvoir sur nous. C'est génial. C'est génial. C'est génial. C'est génial. Et après, c'est maintenant en fait. Voilà. Et là, ça fait 49 minutes qu'on filme dans la voiture. Tout bêtement. Donc, la vidéo sera vraiment très longue. Non, je pense pas. On va faire des scènes coupées quand même. Ouais, il va falloir faire des scènes coupées. Mais comme la plupart du temps, on parle ou on montre des choses. Ou au pire, tu coupes la vidéo en deux. Tu mets partie une et partie deux. Ouais. Donc, voilà. Donc, sur ce, je vous dis à très bientôt. Pour une nouvelle aventure. Sûrement, la prochaine vidéo qu'on va faire, ça va être une vidéo pendant les vacances d'hiver. Où on va montrer tout, 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 nos affaires à Louise et moi réunies. Oh, ça va faire beaucoup de choses. Ouais. Elle va être longue aussi. Je pense que là, il faudra faire trois parties. Ce ne serait pas mal. Ouais, c'est sûr. Ce ne serait pas mal. Ouais. Donc, voilà. Sur ce, on vous dit au revoir et à très bientôt. Allez, au revoir les gens.